Vendredi 7 août, au gymnase Michel-Debray de Saint-André, se sont joués les demi-finales et les finales de badminton, simples, doubles et doubles mixtes, après 4 jours de compétition. De quoi tirer des conclusions sur le déroulement de cet événement, qui est mis à l'honneur des organisateurs saint-andréens qui peuvent être satisfaits de l'esprit de fraternité qui a régné pendant ces épreuves de badminton. Très belle réussite en fait, on en attendait pas moins. Une très belle salle avec une très belle organisation et des joueurs qui jouent le jeu. D'ailleurs dans mon discours en préambule, j'avais demandé à ce que le tournoi de bad se passe sous le signe de la fraternité, de la tolérance et je pense que les badistes des 5 nations ont joué le jeu. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Une réussite qui est due pour beaucoup à toutes celles et ceux qui ont ouvré pour faire de Saint-André la capitale incontestée du badminton pendant les Jeux des îles. Très grosse organisation, il y avait beaucoup de travail à faire. D'une part au niveau du site, parce qu'il fallait donner aux joueurs un bon environnement où le public pouvait s'installer sans problème. Sur le plan technique, le satisfait-cit est également de rigueur. Et la compétition s'est avérée d'un très bon niveau et d'un grand intérêt, chaque île ayant eu ses chances de médaille sans qu'une suprématie se dégage réellement. Le niveau est tout à fait intéressant. J'ai été déjà le juge arbitre de cette compétition depuis plusieurs éditions. J'étais là même à La Réunion il y a 98, ainsi qu'au Seychelles il y a 4 ans. Donc je peux comparer l'évolution du niveau. Il n'y a pas une île qui domine avec vraiment trop de distance avec les autres. Donc tous les matchs sont intéressants. En plus, le format qu'on a utilisé cette année où toutes les îles se rencontrent a permis de voir qu'effectivement le niveau se resserre. Et donc faites cette compétition vraiment une compétition sur le plan technique, sportif, vraiment intéressante. En simple chez les messieurs, on s'attendait à une confrontation entre Maurice et La Réunion pour la course à la médaille d'or. La première demi-finale n'a pas réussi à notre champion pays, visiblement diminué physiquement et qui n'a pas eu toutes ses chances pour s'imposer. Depuis le début de la compétition, je me suis donné à fond. J'ai eu des blessures depuis le début. J'ai eu une contracture qui n'arrive pas à passer. Donc hier, j'ai fait l'exploit de pouvoir arriver en demi-finale parce que ça s'est fait au mental. En tout cas, moi j'ai donné ce que je pouvais et donc je suis quand même fier de rapporter une médaille de bronze quand même à mon équipe et à La Réunion. Donc merci à tous les supporters et on se donne peut-être rendez-vous dans 4 ans. Mais l'honneur est sauf pour La Réunion puisque la deuxième demi-finale, après m'en disputée en 3-7, a été remportée par Didier Nouri qui ne cache pas sa joie et nous fait part de ses ambitions pour la finale. On revient de loin, je menais 15-12. Il passe devant, je fais 6 fautes directes. Là, on sentait qu'il fallait prendre absolument le final parce que c'est celui qui gagne. On a vu qu'il était un peu crispé à la fin. J'ai saisi ma chance, je l'ai eu. C'est une satisfaction, bien évidemment. Je suis un petit peu déçu parce que je voulais faire une finale réunionnaise. Comme je l'ai dit, c'était l'or minimum. Pour moi, c'est un demi-objectif. Il y a 4 ans, j'ai fait une daille de bronze. Je ne voulais absolument pas perdre en demi. Donc là, maintenant, il faut aller chercher l'or. C'était un match très difficile. Mais je sais que le public sera avec moi.